Hey, 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 cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de la petite Eva de Saint-Claire. Parce que oui, ça rime mais... Eva de Saint-Paul va devenir enfant dans un jour, à partir de maintenant, je ne sais pas vraiment quand, à quelle heure tout ça. En tout cas, elle va déclencher les années 80, ça y est, ça va être enfin les années 80. Ça fait un bouton qu'on était dans les années 70, de toute façon, je vous avais prévenu qu'elles allaient être longues, puisque j'allais me baser directement sur les enfants d'Hélène et pas sur le premier-né de la fratrie. Donc voilà, on y est enfin. Et en plus de ça, notre petite Hélène, elle a un petit nubou dans le bidou, c'est vrai. Et elle est en couple avec Lionel, c'est belle. Bon, bref, on s'en fout. En tout cas, la deuxième trimestre dans deux heures. Et on a hâte de voir ce que ce sera, s'il vient dans cet épisode. J'ai chance moyen quand même. Mes foutus fantômes, là, qui nous cassent tout. Non mais regardez-moi ça. Oh là là, est-ce que c'est insupportable. Oh là, c'est l'heure du boulot pour Lionel. On va le faire à la maison. S'entraîner sur la machine d'exercice. Ah, il va falloir donc l'acheter. Ok, très bien, on va faire ça. Oh, regardez-moi ce joli bidou, Hélène. Oh là 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 là, ça a poussé tout seul. Et troisième trimestre dans 22 heures. Et oui, déjà, déjà, déjà. Attention, j'attaque des clones. Bon, Lionel est toujours un peu triste avec sa rupture de la veille. Il vient de demander quelle date s'est prévue de l'accouchement. Mais elle va lui redire qu'elle est enceinte. Au cas où il n'est pas compris. Oui, apparemment, il n'avait pas l'air au courant. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, voilà, tout va bien. Lionel, tu vas venir t'entraîner au combat un petit peu sur ta nouvelle machine que j'ai mis dehors. Bon, je les ai mis devant les fils de lessive. De toute façon, on s'en fiche. Ça n'existe plus. On ne fait plus la lessive comme ça. Donc, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Laisse ta fille tranquille. Va aux toilettes parce que non, mais là, c'est les grandes eaux. C'est Versailles ici, mais pas pour le bon sens. La bichette, je t'ai dit d'aller manger. Elle y va. L'autre bichette, elle fait quoi ? Elle contemple. Elle pète. Magnifique. C'est super. Il faudrait que je l'envoie au lit. Pas au lit. Au pot. Et toi, tu fais quoi ? Ah oui, tu vas faire ton petit pipi. Par contre, j'aimerais bien, si ça veut bien fonctionner un petit peu, que tu discutes avec Raphaël au téléphone et tu vas lui envoyer un texto de bonheur pour lui dire « Moi, je suis heureuse. » Parce qu'on va l'inviter quand même à l'anniversaire de sa fille. Donc, je voudrais que l'entente soit un peu cordiale. Pendant que Lionel est en train de s'entraîner, mais je l'ai déjà fait une fois, je pense pas que je suis sur la bonne machine. Bon. En même temps, ce genre de machine, je devrais même pas l'avoir dans les années 70-80. Donc, bon. Je pense que je vais la revendre, puisque ça sert à rien. Je lui laisse finir ça et puis je la revendrai. C'est pas grave. J'ai demandé à Lionel d'inviter sa famille à passer, comme ça, Bichette et Laine, elle pourra aussi les rencontrer. Pourquoi j'ai pas les murs ? Et donc, ils arrivent plus ou moins vite. Mais ouais, ça arrive, ça arrive. Oh là là, oh là là. Venez, venez à la maison. Vous êtes les bienvenus. Oh bah, et sa sœur, Colette. Voilà. C'est des prénoms bien sympathiques. L'Hélène, au lieu de lire, tu peux venir te présenter. Alors, tu vas pas te présenter amicalement. Tu vas te présenter, tu vas être poli. Et tu vas être poli aussi pour le frère. D'ailleurs, on va regarder le plus près, le frère. Ouais, il fait une sale tête. Mais il est pas dégueulasse, hein. Je pense que c'est une famille qui est plutôt pas dégueu. Ça, c'est sa maman. Et puis, il y a plus à dire... Alors, ça y est, je suis la nouvelle copine de votre fils. Je suis enceinte. C'est cool. On va faire connaissance, quand même, un petit peu. Et le reste est encore dehors. Donc, oui, tu vas pouvoir te présenter à son daddy et à sa sœur. Comme je tiens. Tout va bien. Euh, tu peux rentrer, s'il te plaît ? Parce que là, tu me fais peur, Lionel. Je voudrais pas que tu clames. Euh... Hein ? Ce serait dommage que tu meurs de froid sans voir ton enfant arriver. Ce serait vraiment bête. Bon. Le cassage de maison, c'est de famille. Parce que le frère aussi, il m'a tout cassé. Donc, c'est magique. Merci. Et Lelen, elle va déjà bosser dans une heure. Ça passe super vite. Oh, bah dis donc, il aime bien les bijoux aussi, son père. Un truc de fou. Tu t'es présenté à elle ? Euh... Bah... Dans ce cas-là, tu vas partager la grande nouvelle. Je sais pas. Tu vas dire à ses parents et tout ça que... Ça y est, Nubu est déjà en route pour... Pour Lionel, il va devenir papa. Et ça, c'est cool. Je pense qu'ils seront contents. Mais bon, ça, c'est... A voir. Les gènes sont jolis, hein. Chez les... Chez les Grimauds. Et voilà. Alors, le père a pas l'air ravi. Ouais, il drague sa femme, j'espère. Parce que... Mais elle, elle a été très contente. Donc, c'est cool. Punaise, par contre, la fille... C'est le copier-coller de sa mère. Mais bon. C'est pas mal. L'Hélène, elle a pas le temps de niaiser. Elle doit être affaée. Bon courage, ma jolie ! C'est Lionel qui prend le relais pour les petites. Heureusement qu'il est là, finalement. Oh, les brothers ! Alors, ça se passe. Je pense que tout le monde va partir, de toute façon. Donc, voilà. Vous pouvez toujours discuter des coins de pêche locaux. C'est tellement enrichissant comme sujet de conversation et poignée de main secrète. Et après, tu vas prendre soin de toi, Lio-Lio. Lio-Lio, oui. Et elle a rencontré Pierre au travail. Et blague animale. Un refuge pour animaux locaux. Invité Hélène à animer sa collecte de fonds. Mais elle a oublié de se préparer. Bah, bravo ! En même temps, avec tout ce qui est passé dans sa vie, dernièrement, c'est sûr que... Ça doit... Ça ne va pas. Doit-il chercher des blagues sur les animaux sur Internet ? Ou improviser, croiser les doigts ? Allez, tu vas improviser parce que nous n'avons pas Internet. Cette perte de performance petite... Oh non ! Ce groupe décèle un peu trop bien la vérité. Alors que ses yeux commencent à se plisser, Hélène panique et oublie les idées qu'elle avait trouvées en chemin. Elle abrège l'introduction et enchaîne avec les enchères, pourvu que ses employeurs ne remarquent rien. OUI, OUI, OUI ! Regardez-moi ça ! Il va s'occuper de la petite... La petite Eva va s'endormir grâce à la douce voix de Lionel qui va lui raconter une petite histoire. C'est trop mignon ! Et puis après, il va s'occuper d'Esther, hein, qui est... Voilà. Il va s'occuper d'elle, quoi, tranquille. Oh oui ! Tiens, ma petite Esther ! Voilà, mangez pour toi, ma petite choupette ! Ah oui, elle a faim, la biche ! Et puis elle a froid aussi, mais c'est pas grave. Une fois qu'elle aura fini de manger, elle pourra faire un gros dodo ! Et elle redire à merci à Lyo Lyo de lui faire donner à manger ! C'était trop mignon, vous voyez, hein ! Il est censé détester les enfants, mais il est content, regardez, amitié renforcée et tout le tralala, hein ! Il est content ! Ben, c'est reparti pour le festival de Daichi, hein, dans son bain ! Voilà, les filles, profitez-en ! Alors, il est toujours disponible dans la galerie, si vous le voulez, et... Faire des petits mémuses avec lui, hein, il est content ! Oh, ben, Lélène, elle n'a pas eu sa promotion aujourd'hui, hein, c'était dur ! Elle avait froid, elle était malade, elle est fatiguée, il n'y a pas grand-chose qui va ! Oh, ma biche ! Tiens, tu peux aller aux toilettes, Lionel t'attendait, pour aller vous coucher ! Voilà, en plus, c'est presque vrai, parce qu'il se lève quand elle arrive, donc tu vas arrêter de regarder la télé, te réchauffer, c'est bien ! Ouais, toi aussi, t'es malade ? Allez, ça va être la saison ! Et puis, quand elle sort des toilettes, et ben, ce sera bisou, bisou time ! Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons ! Tu vas illuminer sa journée, parce que là, elle est quand même fatiguée ! Euh, tu peux l'amasser ? Oh, tu vas l'embrasser aussi, il n'y a qu'à faire ! Tu vas proposer un massage, ça lui fera du bien, hein ! Voilà, hein ! Vous êtes, c'est fou comme il y avait une alchimie entre eux, parce que, à peine un petit truc, ça y est, ils sont chauds comme des braises, même comme un volcan, je dirais, presque, hein ! Voilà ! Ça te fait du bien, t'as été massée ! Allez, tu vas murmurer suavement, et puis, vous allez faire des galipettes, parce que, bon... Oh, il faut en profiter ! Juste dans le lit, parce qu'il faut qu'elle se repose, hein, bichette, hein, parce que... Hein ? Elle est fatiguée, tout ça, ça ne peut pas durer très longtemps ! Oui, célébrer l'anniversaire de Eva ! J'allais dire Emma, mais non, c'est Eva ! Euh, bah oui, elle grandit jour zéro, donc c'est parfait ! On s'apprête vite à débarquer dans les années 80, et ça, c'est trop cool ! Allez, bonne crapulette, les amoureux, et bonne nuit aussi ! Ouh là là, elle clignote déjà ! J'espère qu'elle va tenir le coup jusqu'au moins au matin, qu'on puisse inviter un peu la famille, et tout ça ! Et dernière ligne droite, dans la grossesse... Enfin non ! Non, c'est juste le troisième trimestre, donc c'est pas encore la dernière ligne droite, c'est l'avant-dernière ligne droite ! Et elle accouchera... Donc à... Deux... Un... À 3h50 du matin ! Fouhouhou ! Oh la vache ! Le père de Lionel vient de lâcher... Oh la la, il vient de mourir ! Oh, mais c'est l'angoisse, hein ! C'est l'anniversaire de sa petite belle... Ça dévaille, mais il va être pas bien ! Bon bah, tu vas être préparé quand même, hein ! On fera avec ! On va essayer de te donner des paroles d'encouragement, hein ! Pendant que la petite mange... Et va aller au pot ! Voilà ! Pour l'instant, elle a pas encore grandi ! Ça va pas tarder ! Maman Lélène, elle va faire le petit gâtal pour sa fille ! Oh la la, avec du mal ! Est-ce qu'on va... Est-ce qu'elle va en sortir vivante, je veux dire ? De ça, on ne sait pas encore ! En tout cas, le bidou... Hein, bonjour, hein ! Et voilà, c'est prêt ! Et voilà, c'est prêt ! On va pouvoir inviter les gens ! Et ça, c'est cool ! Et voilà, que la fête commence ! Et voilà, les invités commencent à arriver ! Avec Geneviève, en première ! Bien sûr, Daechi, il n'est pas encore levé, donc c'est toujours les grandes zoos dans la salle d'eau ! Ah ben, le voilà ! Bon, enfin ! Oh la vache ! Didi, je ne l'ai pas vu arriver, celui-ci ! Tu vas te présenter grossièrement ! Hein ? Parce que bon, Raphaël et Lionel, ils ne sont pas obligés de bien s'entendre du moment que... Euh, ça se passe bien pour les filles, on va dire, hein ! Tu vas faire une blague avec ton papa ? Parler de la fête ? Tu vas jouer avec ton papa, hein ? Génial ! Ça se passe trop bien ! Ben voilà ! Il joue avec sa fille-fille ! Tiens, Nadine est là ! Oh la la ! Oh le regard qu'elle a lancé sur Raphaël ! Elle rêve encore de ses belles cuisses ! Lol ! Je dis des bêtises et mon Jera, mais c'est insupportable ! Bon, ça fait un peu pauvre en invité, tout ça, mais bon... Les autres, je ne sais pas où ils sont, donc... Voilà, on ne peut pas faire de miracle, là ! Mais bon... Tu vas te prendre du froid, tiens, un peu, Lionel, voilà, tu vas te faire connaissance avec Nadine ! Tu ne la connais vraiment pas beaucoup ! Tu ne connais pas forcément mieux Geneviève, mais bon, c'est au moins ça, un peu plus ! Voilà, on va faire ça comme ça ! Quand il s'occupe de l'une, il s'occupe de l'une, il s'occupe de l'autre aussi ! Voilà ! Bon, je pense que Raphaël, avec les filles, il sera toujours sympa ! Mais il n'a pas été avec Hélène, mais au moins pour ses gosses, quoi ! Ah ben ok ! Même Dashi s'invite à boire un coup à l'anniversaire, tout va bien ! Tout va bien ! Et voilà, c'est enfin arrivé ! Eva va devenir enfant ! Eh ben, c'était une chute un peu compliquée, hein ? Hein, Eva, Yvette ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh ! Regardez-moi cette bichette ! Elle a l'air trop cute ! Alors, elle a vieilli ! Elle était angélique, et puis elle sera donc aime la musique et en créativité, on va la mettre faculté mentale ! Est-ce que j'ai le choix ? Et parce qu'il n'y a rien d'écrit pour les règles de 1980, normalement ! Donc, c'est parti ! Happy birthday, Eva ! Happy birthday, Eva ! Happy birthday, Eva de Saint-Paul ! Happy birthday to you ! Elle est trop mignonne ! Elle est trop mignonne avec son petit teint, allez ! J'aime beaucoup ! Elle est très très chouquette ! Toi, tu vas pas aller au lit, Hélène, ça suffit maintenant tes bêtises, hein ! Tu arrêtes ça, et Bichette, tu vas appeler à table pour tout le monde ! Tu peux pas appeler à table ! Eh bien, c'est pas grave, c'est beau-papa qui va appeler à table ! Et peut-être que ceux qui ont été invités, comme... Oui, parce que vous inquiétez pas, Chantal et sa copine ont été invitées, Joseph a été invité, mais ils se sont pas pointés ! Donc, c'est le bonheur ! Bon, ben, c'était une fête d'anniversaire à chier, hein, quand même ! Avec tous mes ralentissements et le fait que, bah, euh, je sais pas, la moitié des invités s'est pointé, voire un quart ! Voilà, c'est, je suis ravie ! Super, merci Raphaël de nous avoir, euh, aidé à identifier le Tetra, hein, voilà ! Mais au moins tout le monde va manger un petit bout de Gattal, parce que, euh, ça y est ! C'est Hélène qui a demandé à manger ! Avec la petite Eva, qui a bien grandi, ma foi ! Prends un petit Gattal ! Ouais, ce sera la version d'Hélène, euh, un peu bronzée, je pense ! Et la petite, elle va aussi prendre un gâteau, elle va être survoltée après, mais c'est pas grave ! Oh, l'Hélène, tu vas bosser après ? Ah oui, effectivement, ça va être compliqué pour toi, hein ! Tira au Pipirou, mais puis tira, euh, faire une sieste, parce que je pense pas que tu vas durer jusque là ! Bon, ben, du coup, euh, tu peux l'adopter en tant qu'enfant à charge, donc tu vas l'adopter, euh, mon petit Lionel ! Ça va peut-être aider votre entente, euh... Ah, ben, ça y est, il est content, lui ! Il est devenu... Mais... J'avais pas vu ! Il a l'aspiration super parent, mais la grosse blague, lui qui aime pas les enfants ! Non, mais c'est trop drôle ! Attends, niveau 4 de la compétence, quoi, éducation ! Ben, c'est cool, ben, écoute, euh, avec les petites et tout, euh, je pense qu'il va être adorable, hein ! Je pense qu'il va être adorable ! L'Hélène, faut que t'ailles au boulot, je suis désolée, ma belle ! Ouais, je sais, ça va être compliqué, tu vas être fatiguée, mais euh... Il faut ! Bon, ben, Eva a choisi toute seule ce lit ici, donc euh... La chambre de Geneviève, donc, ben, je vais lui laisser... Oh ! Il y a mamie qui lui envoie un message, si c'est pas mignon ! Pendant que la petite Esther, elle raconte sa vie, euh... À Geneviève et Lionel, euh... Calmée, ah oui, parce qu'elle est sur X, avec euh... Avec le bout de gâtale, elle n'en peut plus... Mordre ! Non mais, tu vas dire n'importe quoi, surtout ! Ce sera bien assez bien ! Parait de camion ! Ouh là là, mais ça, ça va pas, hein ! Attends, tu t'entends pas me dire avec Geneviève ? Oh bah, tata Geneviève, elle est pas méchante pourtant ! Décidément, c'est l'épisode de Daishi dans son bain, là... En plus, il fout plus grand-chose, il fait même plus à manger ! Hein ? Mais bon alors ? Est-ce que tu vas faire à manger ? Enfin ! Il y a l'air ! Ouf ! Et voilà, comment occuper les gosses, hein ! Pendant que maman est au boulot ! Ouais, c'est trop cute ! Pendant qu'Eva... Elle va aller manger un bout, et puis elle va aller se coucher ! Et la petite Esther aussi, d'ailleurs, tiens ! Tu devras... On va s'occuper d'elle, Lionel, tu vas lui donner à manger et tout ! Oh mais ça y est, il y a tout qui est cassé ! Daishi, là, répare ! C'est pas possible ! Bon ben, ça devient n'importe quoi, Daishi, là ! On va être obligé de te réprimander ! C'est Geneviève qui est obligé de réparer le frigo ! C'est du grand nawak, là, hein ! Oh, ma belle Lélène, tu as fini le taf ! Euh, va te coucher tout de suite, parce que dans quelques heures, tu vas accoucher, donc euh... Mais, alors, non ! Non, ça va pas recommencer de ces histoires de bambins ! Le lit, c'est le lit, c'est pas le bambin ! Voilà, donc tu vas te coucher, Lionel Gère, pour les bambins, du moins la bambine ! Voilà, hein, on est bien ! Voilà, Daishi a fait à manger ! Vous allez pouvoir manger ! Tu la laisses, laisse-la tranquille, viens manger ! Et tu iras te coucher, Lionel ! Et euh, la petite, bah, quand on aura faim, elle viendra manger aussi, après avoir dormi, parce que là, c'est pas possible, elle est archi crevée ! Lélène, elle est déjà au lit ! Euh, lélène, ça va pas trop ! Lélène, elle est triste tout nette, quand même ! Bon, il est dimanche minuit passé, tu vas vite manger, mon petit ! Non, mais Daishi, c'est nawak, hein ! Mais va te coucher, Daishi, là ! Ouais, non, mais va te coucher, tu sais pas te gérer, mon grand ! Allez, barre-toi ! T'en as assez fait ! Oh ! Salut, Florent ! Bah, oui, Daishi, il a fait de la merde, mais je pense qu'il avait un certain attachement à ta femme, donc du coup, bah... Il est en dépression ! Et Lionel va se coucher, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode ! Et l'épisode prochain, nous allons assister donc à la naissance du troisième enfant ! Hop, c'est bientôt son anniversaire Lionel, oh my god ! Troisième enfant de Hélène, qui donc sera le premier de Lionel et Hélène ! Et l'intégration des règles de 1980 sera pour la prochaine fois ! En attendant, je vous fais des très très gros bisous, j'espère que cet épisode vous aura plu ! N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like et un petit abonnement ! Et allez regarder des pages des pubs sur Youtube ! Je vous fais des très gros bisous ! Salut !